La genèse du projet Marching Band Roison Project, l'idée du Marching Band Paris Project ou du Marching Band Project en général, c'est partie d'une blague au départ avec Marquis Revlon à Baltimore, qui lui est chorégraphe de marching band fanfare des ambulatoires de quartier depuis très longtemps et je l'avais rencontré lors d'un séjour à Baltimore. C'est partie d'une blague en disant on monte un marching band en France, c'est-à-dire l'idée de transmettre une culture très très américaine à une culture française où il y avait des fanfares, une tradition de fanfare qui a un peu disparu. Il y avait aussi en France une tradition de majorette. J'ai découvert en faisant le projet d'ailleurs par la suite que cette culture majorette est devenue en fait une discipline sportive. Donc l'idée était de créer notre propre marching band qui aurait été l'idée de créer comme ça une fanfare transatlantique et qui mélange des gens qui viendraient de plein d'univers différents, dont l'univers du voguing, l'univers de la musique, l'univers du hip-hop, l'univers du walking. Créer un marching band qui soit queer, queer au sens de différent, queer au sens de la sexualité mais aussi de la question du genre, c'est-à-dire d'avoir dépassé les questions un peu binaires, hommes, femmes, etc. Et plutôt que de poser ces questions-là qui pour moi ne sont pas des sujets, la question de la race ou la question du genre, ce ne sont pas des questions, ce ne sont pas des sujets, ce sont des choses qui se vivent réellement. Être une femme c'est 24 heures sur 24, être une femme trans c'est 24 heures sur 24, être noir dans un pays plutôt blanc c'est 24 heures sur 24, plutôt que d'en parler on le fait. Et à travers l'idée du marching band, de pouvoir mettre ensemble à l'unisson des gens extrêmement divers et de montrer qu'on peut réussir à être ensemble, à marcher ensemble tout en étant soi-même, tout en étant différent avec une revendication identitaire éventuelle. Et quand le TNB m'a proposé de venir travailler à Rennes, ma première réaction était de dire, eh bien trouvons, ça va se croiser avec les questions identitaires bretonnes. En particulier nous avons rencontré avec Marquis Clément Le Goff, qui est ambassadeur que moi j'appelle la culture contemporaine bretonne et avec qui effectivement on a décidé d'hybrider l'expérience du marching band avec cette culture bretonne. Les cultures du marching band, c'est une culture qui se transmet de génération en génération sur plusieurs générations. Il y a 15 marching band qui existent dans la ville de Baltimore. La transmission de la culture bretonne a les mêmes ressorts. Donc ma relation avec Marquis et Clément, elle est de cet endroit-là. Depuis six ans qu'on monte cette expérience du marching band project, il y a eu Vini Revlon qui est co-captaine. Marquis par exemple, il est drum major, c'est-à-dire c'est lui qui lead l'ensemble. Alan qui est dans le marching band qui va être le drum major pour la musique, c'est lui qui va diriger les musiciens. C'est toute cette culture que transmet Marquis comme transmetteur de culture et Clément fait la même chose sur la culture bretonne. Mais on travaille aussi dans le projet avec quelqu'un qui s'appelle Jonathan Sablé, qui est un super danseur de danse bretonne, qui est agriculteur et qui nous a transmis des choses de la danse bretonne. Il y a également Corée Revlon qui vient de Baltimore et qui marche dans les marching band avec Marquis depuis de nombreuses années. On a eu dans le projet des gens comme Ivy Balenciaga qui elle, participe à l'expérience depuis ses débuts. Et en fait on devient tous des transmetteurs. Moi je me positionne plutôt effectivement ici comme une espèce d'assembleur. Je suis un plasticien, je suis un artiste visuel et pour moi l'idée c'est de créer une oeuvre qui soit générative, c'est-à-dire qui m'échappe. Ça a tellement circulé cette expérience-là que les gens nous appellent simplement comme un marching band normal alors qu'en fait au départ on est d'abord une expérience politique, activiste, artistique, etc. On compte sur votre venue ce week-end au FRAC, au Champs-Libres, au Théâtre National de Bretagne et dans la rue de Rennes ce week-end. Vous assistiez un peu à la naissance de ce marching band Roison Project sachant qu'il y a l'utopie que ce marching band puisse continuer d'exister après notre départ. Donc on a besoin du public pour ça. On a besoin du public que vous veniez, que vous soyez nos cobayes parce qu'on va venir ensuite défiler au grand festival des Cornouailles de Quimper et au festival interceltique de Lorient et on aimerait que vous soyez là ce week-end, puis à Quimper, puis à Lorient.